et bien un grand merci à tous d'être là donc pour cet événement de web atelier donc ça va être une expérience et c'est dans le cadre de la journée internationale du bonheur mais le bonheur le plus profond à l'intérieur de nous pour le rayonner pour rayonner le bonheur la paix dans notre monde qui en a besoin aujourd'hui en particulier alors en fait on voulait toutes les trois vous donner notre intention l'intention de ce web atelier de ce soir alors l'intention elle est multiple en fait la première intention a été une intention d'amour pour propager vraiment de l'amour entre nous et en ce monde en lien avec ce que disait Fanny sur la journée internationale du bonheur donc c'était un clin d'oeil qui nous a permis de réunir trois associations donc on va vous en parler tout à l'heure mais le centre BNB vision collective et puis l'association éléments humains et puis ensuite très vite on s'est dit journée de bonheur et en même temps il y a une guerre en ce monde peut-on parler de bonheur alors que des gens sur la planète vivent ce moment indescriptible en 2022 et donc du coup très vite l'intention a été aussi une intention de paix et on s'est dit eh bien avec ce moment de bonheur si on pouvait en plus propager la paix en ce monde même si on est peu nombreux mais notre intention un va être vraiment dupliqué et ça c'est super important donc c'était la deuxième intention une attention de troisième vous avez compris avec ce partenariat c'est une intention de coopération plus qu'une collaboration c'était vraiment une collaboration entre nous qui a permis l'organisation de cet événement ce soir et puis enfin la dernière intention c'est celle de vous offrir un cadeau un cadeau qui soit un cadeau qui vous fasse du bien un cadeau pour se sentir bien tous ensemble pour poursuivre notre vie et que ce soit un grain de sable qui agrémente aussi notre quotidien voilà pour l'intention super alors nous sommes dans un corps c'est ça donc pour et bien comme nous sommes en fin de journée peut-être nous avons besoin de réveiller un peu notre corps donc je vous propose déjà de détirer vers le haut et pour vivre le bonheur et bien il y a besoin d'ouvrir le chakra du coeur qui se trouve là et un mouvement assez facile c'est de rouler les épaules vers l'arrière et je vous montre deux biais vous pouvez croiser les mains vers le bas et vers l'arrière voilà rouler rouler les épaules vers l'arrière et ensuite et bien vous avez peut-être le petit doigt gauche en dessous et donc vous croisez vous changez le croisement des doigts vous changez le croisement des doigts et donc du coup c'est une action normalement inattendue et donc cela permet de créer de nouvelles connexions voilà et d'ouvrir le chakra du coeur alors comment vous vous sentez là normalement un peu plus dans le corps dans l'ouverture de nos coeurs bah merci à vous pour cette expérience je te passe la main marie-gabrielle oui alors nous sommes une vingtaine oui on est 29 personnes donc pour faire connaissance à 19 en grand groupe ça serait une belle fagaille et on va je vais vous proposer un petit exercice d'intelligence collective un exercice de connexion un peu dynamique pour aller dans la suite de ce que faisait famille qui nous a déjà bien décontracté c'est d'écouter des questions fermées et quand vous allez adhérer à la question vouloir répondre oui vous allez faire un mouvement avec votre corps celui que vous souhaitez et quand vous voulez répondre non vous allez rester immobile par exemple si je dis qui aime le chocolat monsieur ça donne ouais et si je dis qui aime les brocolis qu'est ce que ça donne quand même oui alors je commence avec quelques questions alors qui joue d'un instrument de musique alors ceux qui ont la caméra cachée du coup on saura pas mais si vous avez la possibilité de l'ouvrir momentanément sinon vous le faites de votre côté qui a déjà perdu ses clés ah oui moi qui aime nager qui aime créer de ses mains qui aime marcher dans la nature je sais qu'avec certains on a expérimenté pendant trois jours qui a fait du qui fait du yoga ou de la méditation de la sophrologie je vois nathalie qui voilà qu'il avait elle propose de la sophrologie qui a un livre dont le titre comprend le mot bonheur et qui a envie maintenant ici et maintenant de partager un moment privilégié bon ben bienvenue alors dans le voyage alors maintenant on va vous proposer de vous rencontrer en plus petit groupe donc en groupe de trois à quatre personnes et pour d'abord faire connaissance un peu sur le modèle de ce qu'on a fait tout à l'heure en trois mots trois mots qui d'autre exemple une phrase qui pour vous représente le bonheur qu'est ce que c'est le bonheur pour moi et je vais vous mettre dans le chat est-ce qu'il y en a qui car besoin d'explication qui est le le chat ou tout le monde a une pratique suffisante de zoom ça va oui c'est ok ok alors je vais vous coller un lien qui va vous permettre pendant que vous êtes en grand groupe en petit groupe pardon de noter votre phrase ou votre mot sur le padlet qui vous est proposé seconde il ya une coupure moi j'ai pas tout on a fait pas si je suis le seul mais j'ai pas tout entendu à je vais répéter donc je vais vous proposer dans le chat un padlet avec un lien et ce lien vous va vous amener vers un document collaboratif où vous pourrez noter votre phrase co-construite en sous groupe donc vous allez avoir dix minutes et vous sera verti à peu près deux minutes avant la fin oui 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 tout à fait juste avant qu'on démarre dans les dans les salles dans les sous salles et dans cette réflexion sur sur le bonheur je voudrais accueillir des personnes qui viennent d'arriver donc il ya quelques personnes qui viennent d'arriver dont des personnes adhérents à l'association des praticiens éléments humains donc je vois Luc bonsoir Luc mettre un petit mot où tu es d'où tu viens dans le chat j'ai vu diane arriver voilà des personnes qui sont arrivées j'ai pas vu tout le monde mais en tout cas celles et ceux que je connais donc celles qui arrivent un pour une bonne inclusion d'un sexe qui est important aussi dans l'élément humain donc n'hésitez pas à indiquer votre prénom votre ville et où vous êtes alors c'est parti juste avant aussi celles qui n'ont pas eu le temps de le faire du coup prenez le temps de de noter votre prénom votre vie et votre intention tout à fait donc vous allez vous retrouver quelques minutes en fait en groupe avec des personnes de la salle et vous allez devoir donner des mots clés ce que vient de vous expliquer marie gabrielle sur le bonheur et ensuite vous allez vous mettre d'accord sur une phrase clé un ensemble sur qu'est ce que le bonheur pour vous c'est bien ça marie gabrielle c'est bien ça je remets le pas de lettre dans le chat vous allez pouvoir le récupérer ou cliquer dessus de manière à vous connecter à cet outil collaboratif et comme ça il y aura toutes les phrases de tous les groupes en présence le pas de lettre on le prendra au retour des salles sinon ça va être assez compliqué là au niveau logistique c'est bien de la voir le pas de et puis chacun fait voilà parce qu'on a peu de temps ça passe vite une heure ici voilà ceux qui auront besoin de prendre du temps pour l'écrire au retour il n'y a pas de souci mais au moins vous l'avez à disposition allez c'est parti donc j'ai lancé les salles dont vous allez vous retrouver en salle de sous-commission pour les mots clés la phrase du bonheur c'est parti allez un petit coup de gong hop alors qu'est ce qui vous vient à l'esprit comme mot pour signifier le bonheur ou bien une phrase alors qu'est ce qu'on pourrait faire comme phrase avec confiance foi et joie alors il faut peut-être ajout qu'on rajoute des mots des verbes des verbes à voir qu'on dirait resté la joie j'ai pas encore vous espirez respirer respirer allez respirer en confiance à vous va sinon est ce qu'on peut mettre les trois en confiance joie et foi et si on fait une phrase oui mais respirer alors respirer en confiance dans la joie dans la joie et et le bonheur partagé c'est sympa ça aussi en confiance dans la joie pour partager le bonheur avec comment tu dirais claude avec super pour partager du bonheur ensemble du bonheur ensemble et garder la foi et se connecter à sa foi et fois c'est un peu ça me gêne un peu alors on enlève fois c'était comment tu le ressentais fanny c'est que c'est au fond de c'est au fond de nous mais on est papa dans le cas de la religion alors c'est un choix tu vois c'est vraiment un choix et ça ça va au delà des doutes c'est alors moi je parlerai plus des sens trouver les sens en soi trouver les sens en soi trouver en soi les sens de la vie trouver en soi une connexion Marie-Gabrielle est-ce que tu peux nous relire la phrase alors respirer en confiance dans la joie pour partager du bonheur ensemble trouver une connexion vivante ou peut-être trouver on l'a et heureux tu vois quelque chose émerger parce que la connexion vivant l'a mais des fois oui de reconnecter au vivant se reconnecter au vivant oui se reconnecter au vivant ou se réaligner comme n'importe les deux sont super alors ça donne respirer en confiance dans la joie pour partager du bonheur ensemble se reconnecter au vivant moi ça ne viendrait pas d'ajouter entre parenthèses ou même à la foi ou à sa foi parce que la foi c'est pas forcément la religion aussi oui mais ça peut être mal compris ça peut être mal perçu c'est pour ça ok mais il faudrait trouver la notion je comprends cette notion que vous donnez là alors il faudrait peut-être trouver un terme sinon ça peut être le choix vraiment c'est un sa passion à son choix oui il y a peut-être un truc à ses convictions ses passions et si on met faire le choix de se reconnecter au vivant oui super voilà je le publie allez respirer en confiance dans la joie pour partager du bonheur ensemble faire le choix de se reconnecter au vivant super nous on a fait deux phrases je vais leur envoyer un message alors après comment on peut l'incarner vraiment dans le corps parce que donc là voilà c'est sorti au niveau du mental et après comment on peut l'incarner encore plus dans notre corps dans nos vibrations dans nos émotions avec le sourire déjà sourire de l'intérieur vers l'extérieur avec la décontraction du corps tu veux leur faire faire un geste Fanny ? pourquoi pas s'il y a un geste qui vient là dans la spontanéité dans le flow l'idée voilà c'est que on définit quelque chose au niveau du mental mais c'est bien de revenir aussi dans le corps dans dans nos niveaux vibratoires dans l'émotion dans nos différents corps énergétiques donc là bon ben évidemment moi j'ai l'ouverture du coeur du chakra du coeur en roulant les épaules vers l'arrière on est bien dans le timing là alors qu'est-ce qui vient d'autre comme comme mouvement bonheur tu vous avais dit le sourire le rire les bras comme ça comme ça l'accueil après il y a le le bras les bras comme ça là du yes ah oui le coeur allez on envoie plein de bonheur quand il y a une phrase vivre la sérénité et l'épanouissement dans le partage le plaisir et l'ouverture super il nous manque un truc il nous manque un truc mais j'ai pensé trop tard et pour ma vie on a une musique musique de joie ou à la fin la fin on verra on improvisera là je vais partager l'écran avec le padlet pour que tout le monde voit les phrases s'écrire au fur et à mesure t'as déjà eu des trucs ou pas ? sur le padlet super pourquoi c'est parti en bas voilà est-ce que tu veux bien le partage d'écran ? super après il y a la possibilité quand on a plus de temps de rajouter des images en allant là oui tu vois on va chercher des images allez je les rapatrie allez dans 60 secondes ils sont là parfait en attendant voilà pour ceux qui regardent en enregistrement vous pouvez commencer à regarder quelle phrase vous aimeriez rajouter sur ce padlet qui vous vient là dans le flot dans la spontanéité même si vous le faites en différé vous pouvez également le faire en famille avec les enfants ou vos amis vous amusez à faire une phrase qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi nous allons accueillir une nouvelle personne qui vient d'arriver bonjour Laurence bonjour je suis désolée de mon retard il arrive un moment où on va partager les phrases des groupes donc chaque groupe dans les sous-sales on construit une phrase qui pour eux symbolise le bonheur représente le bonheur donc voilà tu peux aussi contribuer puisque toutes les phrases ne sont pas encore là d'accord maintenant tout le monde vient d'arriver des salles de sous-commission pour faire venir la dernière phrase je me fais un petit coup de bol aligner sur le bonheur c'est pas fini moi alors j'invite les personnes les groupes qui ont fini à lire avec attention cette phrase coucou Valérie je te vois à lire la phrase qu'ils ont co-construite donc comme ça en mode pop-corn le premier qui est prêt commence à lire ta phrase c'est être une expérience du bonheur à partager en communion dans la tolérance la sincérité l'authenticité l'audace le courage et la créativité avec le vivant dans sa globalité merci François quelqu'un d'autre un autre groupe qui veut partager sa phrase ah ok de manière rythmée pour que on puisse bénéficier du temps qui nous est accordé Marianne délègue la lecture oui vas-y liberté partager en prenant le temps et simplement merci Marianne est-ce qu'il y a un dernier partage qui veut qui veut dire la phrase qu'ils ont vous avez construit ensemble moi je veux bien allez-y alors nous on a on a mis que c'est la somme de toutes petites choses simples qui font le bonheur le bonheur c'est faire le choix d'accueillir goûter contempler être à l'écoute bienveillant la somme de toutes les petites choses si on lit dans le padlet toutes ces définitions du bonheur construit à plusieurs personnes on voit qu'il y a des points communs et en même temps on voit tout ce qui est le mot vie le mot vivre on voit le mot partage qui revient le mot liberté le mot sérénité le mot nature rencontre on voit des points communs et en même temps on voit que chaque phrase est unique et qu'il n'y a pas de vérité en termes de bonheur ce sont des perceptions que chacun de nous peut ressentir en fonction de ce qu'il dit à l'intérieur de soi émotionnellement ou en interaction avec les autres et effectivement ça fait partie du bonheur d'accueillir les différents points de vue les différents ressentis des personnes qui nous entourent donc on pourrait aller beaucoup plus loin évidemment si on avait plusieurs heures pour travailler sur cette notion là et là c'est une dégustation un apéritif donc on va pouvoir passer au moment suivant qui est une visualisation avec Claude et qui est une surprise pour Fanny et moi donc le lien ça sera le bonheur forcément merci Marie-Gabrielle et bien maintenant on va passer à un autre temps un temps beaucoup plus individuel où vous allez faire un point sur vous-même dans notre titre il y avait la paix en soi et en ce monde donc on va d'abord faire le point sur soi alors là c'est un clin d'œil à quelques adhérents qui sont dans la salle Diane et Luc nous avons dans la méthode élément humain qui est une méthode de leadership de soi je vous en dirai plus tout à l'heure des visualisations qui font partie vraiment de la méthode pour mieux se connaître faire le point sur soi et surtout évoluer choisir des orientations de vie mieux se connaître pour aller plus loin et vivre pleinement donc la première visualisation c'est vraiment voilà le classique de l'élément humain donc ce que je vais vous demander si certains et certaines d'entre vous font une visualisation pour la première fois et bien une grande ouverture essayez de vous déconnecter et d'être le plus à l'aise possible et regardez voyez toutes les images qui vont se passer qui vont passer devant vous et à votre esprit alors il y a des gens qui se connectent plus facilement et il faut en faire plusieurs parfois pour avoir des images plus claires mais en tout cas c'est une belle expérience à vivre donc je vais vous demander maintenant de fermer les yeux tranquillement de choisir une position confortable sur votre chaise ou votre fauteuil votre canapé et je vous invite à cette visualisation voilà à l'endroit où nous sommes aujourd'hui en fermant les yeux tranquillement en étant confortable et vous vous détendez vous avez les pieds au croisi et vous allez vous relaxer tranquillement en fermant les yeux dès maintenant vous allez songer à trois caractéristiques qui vous sont propres celles que vous préférez à propos de vous ce sont des caractéristiques des qualités des talents classer ces caractéristiques de la plus importante numéro un à la moins importante numéro trois imaginez maintenant qu'il vous reste la première et la deuxième caractéristiques mais pas la troisième vous éliminez la troisième imaginez cette fois qu'il vous reste la première caractéristique mais ni la deuxième ni la troisième imaginez maintenant que vous n'avez plus aucune de ces trois caractéristiques que ressentez-vous quelles images vous viennent à l'esprit tranquillement je vais vous demander d'ouvrir les yeux s'il vous plaît et de prêter attention à ce que vous ressentez à cet instant précis que restait-il une fois que les trois caractéristiques ont été éliminées alors ce que je vous propose c'est de noter dans le chat ce que vous ressentez voilà tout le monde peut s'exprimer à travers le chat et puis si une ou deux personnes veulent s'exprimer oralement sur le ressenti à l'instant présent je dirais essence je n'ai pas bien compris pardon essence essence oui quelqu'un d'autre alors il y a pas mal de commentaires brouillard tristesse calme humilité la paix gorge serrée angoisse peur vide angoisse unité ce n'est plus moi détente sérénité force vide ennui apaisement et lumière et oui c'est tout à fait ça en fait qui transparaît à travers vos commentaires lorsque nous enlevons les trois caractéristiques les trois talents et bien nous nous sentons vidés nous nous sentons pas nous-mêmes avec différentes caractéristiques que vous avez exprimées donc maintenant ce que je vais vous demander à tous c'est de vous remettre dans la position dans lequel vous étiez juste avant que je vous ai demandé de réouvrir les yeux donc vous fermez à nouveau les yeux et s'il vous plaît vous vous reconnectez à ce que vous avez vu quand vous n'aviez plus aucune de ces trois caractéristiques que ressentez-vous si vous n'aimez pas ce que vous ressentez ou que vous aimeriez changer ce sentiment visualisez ce changement en train d'opérer et votre ressenti se transformer peu à peu en ce que vous désirez décidez de ce que vous voudriez qu'il devienne et voyez-le se métamorphoser si vous y arrivez seul c'est parfait sinon imaginez un ami des fournitures de beaux-arts un sage ou n'importe quoi qui vous aiderait à transformer ce ressenti en ce que vous voulez s'il y a un élément que vous n'aimez pas essayez d'abord de vous en faire un ami peut-être pouvez-vous le nourrir voyez ce qui se passe merci tranquillement quand c'est le moment pour vous vous ouvrez les yeux s'il vous plaît et vous revenez ici et maintenant après cette imagerie ensemble voilà très bien vous reprenez donc votre posture votre position et ce qui serait bien c'est que quelques-uns voilà celles et ceux qui le désirent vous puissiez indiquer donc dans le chat votre expérience ce qui s'est passé pour vous alors c'est une imagerie une visualisation de la méthode éléments humains travailler sur soi plus qu'une imagerie en fait elle nous permet de nous connecter à notre essence notre essence c'est ce niveau profond que nous avons en nous au delà de nous pouvons avoir des forces ou des talents siminaires nous pouvons avoir des comportements identiques nous pouvons aussi avoir voilà des sentiments et notre ressentité unique et j'espère que tout le monde est arrivé en tout cas si c'est pas le cas si certains ont été déconnectés ou ont eu du mal à se visualiser ou à vraiment se laisser aller mais c'est une imagerie que vous pouvez enfin en tout cas qu'on conseille de faire dans l'élément humain régulièrement est ce que une ou deux personnes voudraient partager leur expérience à l'oral il ya des choses magnifiques dans le chat à des choses très belles je me suis senti rempli de joie connecté à un beau chen qui sentait la barbe à papa il ya quelqu'un qui est parti qui s'est assoupi c'est que mal à personne ou à vous en aviez besoin calme et sérénité il ya de démo fabuleux lumière mouvement la banane super pluie d'étoiles et de coeur magnifique quelqu'un veut partager à l'oral une ou deux personnes c'est intéressant cette projection de l'état d'angoisse que tu nous amis au début en nous enlevant toutes nos caractéristiques et et se replonger en idéalisant un peu et en se construisant une image qui voilà qui nous remplit de joie de pour moi c'était avec beaucoup de partage justement par rapport aux mots qu'on avait tout à l'heure et c'est sympa ce contraste de d'émotions qui qui migrent de l'une vers l'autre génial merci thierry ce qui a été extraordinaire c'est que moi j'avais j'étais la seule avec les yeux ouverts forcément pour lire la visualisation il y avait un formidable sourire en fait que j'ai pu voir en toi thierry comme quoi le corps était connecté aussi à à tes ressentis merci pour ce partage quelqu'un d'autre voudrait partager avec le groupe je prends la j'ai levé la main mais bon visiblement tu l'as pas vu donc je la baisse c'est bon c'est bon c'était ok en fait c'était chouette parce que j'ai vu le fait de me libérer tout ça ça m'a fait du bien parce que je suis assez surpris que ça ait créé autant d'angoisse chez beaucoup de gens au contraire moi ça m'a libéré j'ai dit tiens il y a une partie de moi cette partie cette personne qui s'en va que je libère et je me suis trouvé face à à quelque chose de disponible et ça m'a procuré comme j'ai dit le certainité et c'était ce truc de dire waouh il ya en fait je me libère d'un poids quoi et c'est finalement de dire je suis ça authentique joyeux machin etc finalement non j'ai pas envie de me référer à ça et j'ai même pas envie de me référer d'ailleurs j'ai même pas envie d'ailleurs j'ai être voilà et cette ouverture ben je dis c'est magique en fait ouais donc l'expérience m'a beaucoup beaucoup plus dans ce sens là voilà merci merci à toi pour ce partage je réagis aux commentaires de jean-marc seule solution appelée au secours on pourrait savoir jean-marc qui est venu à ton secours qui est venu à mon secours j'ai pas fait la suite juste lancé l'appel et c'était un moment que tu caractériserait de quelle manière j'ai trouvé que d'abord j'avais jamais fait l'exercice donc les trois caractéristiques que j'ai trouvé c'était pas évident quand c'est arrivé je les ai mises dans l'ordre et après je me suis dit est ce que c'est vraiment ça je me suis rendu compte c'était vraiment ça quand je les ai enlevés parce qu'effectivement là c'était plus moi du tout et du coup il y avait un grand vide si j'ai pas ces caractéristiques là c'est plus moi je suis perdu je vois pas de solution à pas rappeler au secours et ça s'est arrêté là ok ok et dans ton corps à ce moment là le ressenti il est plutôt le corps est plus apaisé que l'esprit dans ce moment là c'est plus intellectuel mental très bien merci pour vos partages j'ai envie avec un clin d'oeil de solliciter diane ou Luc qui sont des praticiens éléments humains aussi comme moi est ce que tous les deux ou l'un des deux voulait ajouter quelque chose pour conclure cette visualisation au groupe oui je vais si tu me permets prendre la parole puis ça permettra aussi de quitter la réunion à gérer sous la pointe d pied en vous remerciant déjà des échanges que j'ai passé tout à l'heure c'est très très joli moi j'aime beaucoup cet exercice là parce que quelque chose que je pratique régulièrement parce que ça me fait travailler sur ce que disait tout à l'heure claude sur mon essence mais l'essence est enlevé de toutes les peurs toutes les peurs et c'est de m'accueillir dans ce que je suis je trouve ça très joli parce que c'est vraiment l'association avec le bonheur est ce qu'on disait tout à l'heure ce ne sont d'être voilà j'ai trouvé ça génial parce que plus je fais ces exercices et plus je pleure de bonheur voilà alors je sais pas si c'est une relation mais moi c'est c'est ce qui me fait vibrer chaque fois et je trouve ça avec beaucoup de gratitude une coût de chance de vivre ces utilisations et ce qu'on prend toujours des chemins différents pour arriver au bonheur je trouve ça génial donc chacun sont à chacun sa note de musique pour donner le bon tempo voilà je trouve ça très joyeux merci le bien je peux quelque chose claude oui dans notre groupe on est on est arrivé après cette conclusion là qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver au bonheur il ya une multiplicité de de chemin et on sert à côté des petits échantillons de notre vie et puis à chaque fois on se disait mais c'est un peu ça aussi le bonheur mais c'est un peu ça aussi c'est un peu ça aussi donc on avait du mal à à faire vraiment un seul mot clé ou une seule phrase il y avait vraiment cette sensation que bonheur c'était plein de choses à la fois c'est intéressant manuel ce que tu dis le bonheur c'est plein de choses à la fois et c'est ce qu'on veut bien y mettre à l'intérieur aussi pour éprouver ce bonheur super diane qui veut dire un petit mot oui je pense que c'est intéressant dans cette situation là qu'on a vécu c'est de se recevoir de s'accepter tel qu'on est en laissant tomber tous les artifices peut-être tout ce qui nous a tout ce qui nous motive pour finir et lorsque on enlève tout ça il reste quand même quelque chose et c'est quelque chose il est extrêmement utile à contempler quelque part à prendre en compte à vivre avec voilà merci beaucoup diane je crois qu'il ya quelqu'un qui voulait exprimer quelque chose c'était moi mais je l'ai écrit c'est quelqu'un qui a dit il n'y a pas de chemin vers le bonheur le bonheur et le chemin le bonheur et le chemin merci françois cette belle citation salut Luc et merci alors vous avez vu cette visualisation cette imagerie a permis de faire le point sur soi sur votre essence donc on est bien sur la première partie c'est découvrir et travailler aller vers la paix en soi et puis ensuite dans ce web atelier il y avait la paix en ce monde donc avec les autres avec l'extérieur et donc je vous propose une deuxième imagerie maintenant d'une autre manière vous allez voir on est vraiment sur le bonheur et le chemin alors cette imagerie c'est pas une visualisation spécifique de l'élément humain c'est une imagerie sur les mêmes bases les mêmes exercices que nous travaillons mais plus spécifique au bonheur puisqu'en fait will shoot le créateur de la méthode d'élément humain parlait beaucoup plus de joie mais joie plaisir bonheur choisissez ce qui vous convient alors bienvenue à à kuren qui est en train d'arriver parmi nous avant de démarrer et de se remettre dans une position confortable voilà bienvenue kuren nous sommes dans un exercice qui va permettre de démarrer une visualisation sur mais vous allez voir la joie le plaisir le bonheur donc vous fermez les yeux vous respirez profondément je vous invite donc maintenant à une visualisation retrouvé de venir installez vous confortablement dans votre fauteuil et vous vous détendez c'est ça je vais demander aux personnes d'éteindre les micros s'ils ne font pas la visualisation donc prenez le temps de vous installer dans une position où vous êtes confortable vous respirez tranquillement vous prenez conscience de l'air qui passe dans votre nez dans votre poitrine pendant que vous respirez vous allez laisser la place à l'imaginaire qui peut prendre qui va vous permettre de prendre votre en vol vous allez laisser apparaître à votre esprit un moment où vous vous êtes senti en joie un moment où vous vous êtes senti parfaitement heureux parfaitement bien vous savez ce moment où le coeur se remplit de joie c'était peut-être dans votre jeunesse seul ou avec des amis des parents un être cher ou encore un moment de réussite quelque chose qui vous a particulièrement marqué et vous vous êtes senti envahi de bonheur envahi de joie et vous laissez venir à votre esprit devant vos yeux ce moment ce souvenir qui est gravé dans votre conscience votre inconscience vous revivez et vous avez maintenant des images précises devant vos yeux observez tous les détails les images où était-ce quel temps faisait-il quelles étaient les odeurs quelle était l'ambiance étiez-vous accompagné ou non est-ce que vous pouvez assimiler assimiler ce moment à une couleur quelle serait la couleur à un son à une musique et en scrutant chacun des détails vous allez apprécier votre état de bonheur ou de sérénité c'est un peu comme si là ici et maintenant vous le reviviez aujourd'hui vous avez le pouvoir de faire revivre ce moment de bonheur cette image de la rendre vivante et d'apprécier encore ces instants votre corps est détendu votre respiration est calme et tranquille vous pouvez revivre intensément ce moment vous gardez à l'esprit ces instants ces odeurs cette joie ce plaisir que vous avez ressenti et vous pourrez à nouveau vous reconnecter quand vous le souhaitez quand vous en aurez besoin vous respirez profondément plusieurs fois vous ressentez ce bonheur ce plaisir vous êtes parfaitement connecté à cette joie que vous avez eu et vous prenez le temps de figer cet instant ressentez ce calme ressentez ce calme ressentez vos émotions ressentez vos émotions quand vous le souhaitez vous allez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant tous ensemble dans cette salle alors le temps de vous revenir se remettre en conscience et de la même façon qu'avez-vous ressenti sans aller dans le détail de cet instant de joie avez-vous été joyeux et vous ressenti un moment de bonheur est-ce que vous avez eu conscience de ce moment de bonheur qui est apparu qu'elle est ou qu'elles ont été vos ressentis au moment très lointain qui Marianne est simplicité relationnelle le calme indiquez aussi si c'était plus du plaisir de la joie du bonheur voilà si vous avez été submergé par des émotions évidence sérénité joie émotion ah beaucoup de moments de bonheur c'est joli douceur et tendresse surprise par l'image qui est venue très contente oui peut-être que c'est des images qui étaient enfouies et qui sont revenus à l'esprit une intensité de plénitude dans le corps un vrai bonheur zen attitude amour super nous deux personnes veulent partager à l'oral joyeux libre communion audace sensorielle chaleureux plaisir émotion jeu lumière corps libéré bien c'est ça le bonheur je peux partager merci alors quand je dis surprise par l'image je pense que si à l'oral on m'avait dit parle moi d'un moment j'aurais pas du tout dit j'aurais été influencé par voilà l'environnement la situation j'aurais cherché quelque chose dans ma vie ça aurait pas été quelque chose qui venait de plus profond bon là j'étais surprise parce que je me suis laissé aller et j'ai défilé quand vous avez dit regardez parce que je regardais récemment après vous avez dit n'importe quoi dans votre vie donc je suis allé un peu plus en arrière j'ai cherché enfin j'ai un peu cherché mais en douceur et ce qui est venu justement ce n'est pas ce que j'aurais dit à Laura si on m'avait dit parle moi d'un moment de bonheur et cette surprise a rendu l'expérience plus agréable quelque part parce que c'est venu un peu tout seul et après ça s'est élaboré ça s'est dessiné dans ma tête et c'était voilà plus de joie par le fait que c'était un cadeau surprise je ne savais pas ce qu'il y avait dans la boîte et ça c'était magique super merci beaucoup Claire mais voilà le cadeau que nous avions promis de vous faire quelqu'un d'autre ? j'étais partagée en fait par un moment personnel ou un moment professionnel et en fin de compte j'ai essayé d'aborder les deux moments mais à un moment donné il y a eu de la confusion et trop de bonheur donc en fait dès que j'ai eu effectivement ce moment je me suis replongée dans ce bien-être, dans cet épanouissement et dans ce moment en fait de plénitude c'est un qui a emporté l'autre oui c'est vrai tu vois ce moment où la professionnelle la passait pas par rapport à la maman en fait il y avait en filigrane la maman et avec tous ces moments de bonheur avec les enfants et avec l'amoureux puis en même temps il y avait le côté professionnel et c'est le côté professionnel qui m'emmenait à passer le pas super merci beaucoup Lucie merci à tous pour cette ouverture vos partages à la fois dans le chat et à l'oral et maintenant nous allons passer à un autre moment un moment qui va être animé par Fanny merci, merci Claude pour ces moments privilégiés de cadeaux à nous-mêmes alors je vais vous partager la rosace du centre BNB l'idée c'est quand nous regardons le bonheur national brut et bien c'est se dire qu'en fait nous connaissons ok l'argent ou bien de manière plus large la suffisance matérielle qui est un des pétales mais en fait c'est seulement un domaine et il y a huit autres domaines et l'idée c'est chacun se dire bah tiens comment je me positionne dans chaque domaine et que ça soit au niveau personnel, au niveau professionnel quels que soient vos domaines, quels que soient vos projets vous pouvez définir en fait des indicateurs sur chacun de ces domaines alors là je vais vous faire un tour de ces différents domaines vous avez donc après la suffisance matérielle si ce continue dans le cercle, vous avez la bonne gouvernance alors au niveau de l'association nous expérimentons en particulier la gouvernance partagée, participative avec de l'intelligence collective, de la sociocratie donc plein d'éléments, il y a le petit dessin du cercle parce que voilà, on fonctionne en sous-groupe ensuite on a un deuxième, c'est l'utilisation du temps et donc moi en tant que conférencière sur le flow j'aime dire même, quand on a une extrême utilisation du temps et bien on sort du temps on a même plus de notion du temps une minute peut durer une éternité et bien une éternité est en fait une minute l'idée c'est de vivre aussi chaque moment comme là nous a fait expérimenter Claude ensuite nous avons l'éducation ou la formation comme là ce soir et bien sûrement des expériences nouvelles pour certains ensuite c'est le bien-être psychique ce qu'on voit c'est que notre mental il carbure parfois un peu trop on est orienté vers le passé avec plein de pensées parfois qui sont désagréables ou le futur alors que si on revient dans le présent et bien nous pouvons savourer le moment la santé donc là plus au niveau du corps et ensuite tout ce qui est environnement résilience écologique, le climat, etc. ensuite la culture donc on peut y mettre aussi bien la culture de sa famille la culture du pays que tout ce qui est artistique que tout ce qui est spiritualité et enfin le dernier pétale c'est la vitalité de la communauté comme là ce soir vous voyez nous rassemblons trois associations nous expérimentons différents exercices en groupe et donc l'idée voilà c'est l'être humain n'est pas fait pour vivre seul et donc l'importance de nourrir cette communauté alors par rapport à ces neuf domaines je vous propose de prendre une grande inspiration grande expiration et vous posez la question quelle sphère, quel domaine a été le plus nourri en 2021 donc respirez et vous pouvez évaluer sur une échelle de 0 à 10 à combien vous évaluez ce domaine voilà 10 étant le maximum donc quel domaine et vous pouvez partager dans le chat certains voilà le résultat qui vous vient à l'esprit respirez de nouveau et maintenant et bien vous allez penser cette fois-ci à 2022 et je vous propose de cette fois-ci se dire quel domaine j'ai envie de nourrir en 2022 et l'expérience pour que ça ne vienne pas que du mental je vous propose de prendre votre doigt et de faire tourner sur la fleur votre doigt et voir donc vous pouvez faire tourner plusieurs fois et voir où votre doigt va s'arrêter et peut-être c'est pas forcément là où votre mental s'était arrêté donc voilà et vous pouvez dire à l'intérieur de vous le nom de la fleur du pétal du domaine du BNB et voir où votre doigt s'arrête peut-être il y a un domaine peut-être il y a deux domaines et de nouveau vous pouvez évaluer sur une échelle de 0 à 10 à combien vous êtes aujourd'hui et peut-être à combien vous aimeriez être fin 2022 donc je vois que Marianne dit mon doigt s'arrête à cheval sur la vitalité de la communauté et la suffisance matérielle alors peut-être ben voilà ces deux domaines donc ce qui est curieux voilà c'est se dire parfois le doigt ne s'arrête pas forcément là où on avait pensé donc voilà nous expérimentons la gouvernance du doigt tout à fait Thierry donc la bonne gouvernance pour Lucie culture et résilience écologique pour Marie-Gabrielle une bonne gouvernance aussi pour Charlotte du bien-être physique une bonne gouvernance pour François la vitalité de la communauté pour Eliane et donc voilà quand votre mental chauffe un peu trop testez la gouvernance par le doigt et maintenant je vais arrêter voilà le partage pour vous revoir tous ensemble hop alors comment je fais alors en attendant et bien posez-vous la question quelle action vous aimeriez faire quelle action ou quel premier pas vous pensez faire pour mettre pour nourrir ce pétale ce domaine qui va vous amener au résultat souhaité fin 2022 et puis ceux qui veulent voilà peuvent partager et pour l'exercice vous pouvez penser c'est soit un domaine spécifique de votre vie soit globalement donc vous pouvez effectivement comme Lucie exprimait tout à l'heure penser au domaine de la famille ensuite au domaine plus professionnel mais vous pouvez aussi faire plus globalement globalement Marianne nous dit qu'elle vient de lancer une newsletter pour nourrir cette vitalité bravo bonne action donc voilà quelle action vous avez envie de mener un petit pas faisable et qui vous met dans la joie c'est important de nourrir c'est important de nourrir voilà en étant bien connecté au vivant qui est en vous pour que le pas se soit nourri par l'amour, la joie, le bonheur tout ce qui vous nourrit au plus profond françois nous dit je m'engage entre autres avec les gardiens de la terre waouh ateliers et conférences soutenir mes étudiants et participer au congrès de l'intelligence collective le 1er avril et oui Malika super donc voilà c'est un autre exercice qui permet d'avoir une première photo déjà des 9 domaines du BNB vous retrouvez ce pétale sur le site web de l'association et l'idée c'est de temps en temps voilà se poser et prendre du recul par rapport à ce qui nous envahit dans nos projets merci pour cet exercice alors je regarde où nous en sommes et je passe la main à Marie Gabrielle alors oui j'y vois ce que nous en sommes on a vécu beaucoup d'expériences en peu de temps des expériences plutôt intérieures des expériences en interaction en petits groupes des expériences de partage de visualisation en groupes et donc toutes ces expériences nous ont amenés à vivre des choses émotionnellement à penser des choses à activer des pensées à faire travailler la dimension cognitive et également dans le corps nous a amenés à avoir des ressentis des sensations physiques, corporelles donc en intelligence collective on s'appuie évidemment sur l'intelligence du groupe mais pour faire ça souvent on utilise les trois dimensions donc coeur, corps, tête ou cerveau et donc je vais vous proposer de noter dans un nuage de mots qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau corporel durant ce moment ensemble qu'est-ce que vous avez ressenti émotionnellement alors il faudra choisir peut-être pour chacun un ou deux mots et qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de vos pensées enfin qu'est-ce que vous avez pensé pas ressenti mais pensées quelles ont été vos pensées, vos interrogations donc je vais partager avec vous un lien que vous pouvez cliquer et moi je vais partager le grand écran de manière à ce qu'on voit s'afficher au fur et à mesure les mots du nuage de mots donc vous allez avoir un écran individuel où vous avez une question avec quoi repartez-vous de cet atelier avec trois encarts l'un pour la pensée, l'autre pour le coeur et en fait l'autre pour le corps et quand vous faites submit ça va s'afficher sur l'écran global sur notre partage je vais aller chercher et partager et partager donc des ressentis dans le coeur, dans le corps et le cerveau pour les trois c'est et profitez-en pour prendre des longues inspirations longues expirations peut-être aussi le ressenti là tout de suite je suis en train de batailler avec la technique alors si quelqu'un veut chanter une chanson qui vous évoque le bonheur en attendant la technique François, je sais que François est un chanteur est-ce que tu as en attendant la technique un petit air à nous chanter on a aussi Jean-Marc qui joue de la guitare on t'entend pas, on enlève le micro François voilà j'en ai un François Puis l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini toucher le coeur de l'être de la terre Loka Samastasu qui nous bat vendu Puisse tous les êtres dans tous les mondes être heureux Loka Samastasu qui nous bat vendu Puisse tous les êtres dans tous les mondes être heureux Puisse nous l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini toucher le coeur de tous les êtres de la terre à vous Puisse tout l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini toucher le coeur de tous les êtres de la terre Loka Samastasu qui nous bat vendu Puisse tous les êtres dans tous les mondes être heureux A vous François En plus bien approprié avec le thème Et derrière on voit un beau chameau et enfant avec le bon sourire Merci Je cherche les résultats qui sont bien sûr J'ai l'impression que c'est un lama Non François plutôt Voilà Marie Gabrielle On y arrive On y arrive Voilà Alors on a de la joie au coeur Du sourire Détente Gratitude Curiosité Distance Bonheur de joliment respiration plus ample sérénité simplicité lâcher prise motivation partage amusement joie et douceur donc il y a une émotion et un ressenti physique ou un sentiment connexion légèreté, chance, vigilance idée ce qu'il est intéressant de voir c'est quelle connexion il y a entre nos émotions et nos sensations physiques entre les pensées est-ce qu'il y a un décalage est-ce qu'au contraire c'est concilié est-ce qu'il y a un alignement et comme le disait Fanny tout à l'heure avec le plus petit pas possible comment on peut réaligner les trois dimensions tête, cœur et corps s'il y a une dissonance s'il y a un décalage entre ce qu'on ressent émotionnellement, ce qu'on vit dans notre corps ce qu'on pense ça donne des pistes pour s'approcher d'un bonheur intérieur et après pouvoir le partager avec les personnes de notre environnement donc ce petit exercice qui est un exercice d'intelligence collective peut être fait individuellement peut être fait collectivement pour retrouver une adéquation entre nos pensées nos actions et puis nos émotions voilà donc pour est-ce que pour conclure il y a certains d'entre vous qui veulent voilà dire quelque chose partager une expérience une ou deux personnes personnes peut-être qui ne se sont pas encore exprimées qui veulent dire voilà comment elles se sentent qu'est-ce qu'elles ont moi je veux bien Marianne oui alors d'abord j'ai adoré la chanson de François c'est ça vraiment je trouve que la musique ça relie les gens et ça les relie dans la joie vraiment et en plus ils chantent très bien donc voilà ça c'est un plaisir sinon je peux donner un avis général sur la session bien sûr alors attendez où est-ce ça alors pas du tout donc je peux pas dire je suis tombée de haut mais voilà alors j'ai découvert Claude sous un autre jour c'est pas la même on l'a on l'a changé par quelqu'un d'autre voilà non c'est bien moi enfin Annie ça va je l'ai retrouvée un peu Marie-Gabrielle je connaissais pas mais je m'attendais pas à ce genre d'exercice voilà et puis donc l'élément humain du coup ça me fait penser que c'est quelque chose de très psychologique je m'attendais à quelque enfin je m'attendais à quelque chose de plus intellectuel en fait que psychologique alors c'est pas psychologique c'est vraiment une méthode c'est une approche de développement personnel en fait de leadership une approche qui travaille le développement du leadership et de la performance collective donc travail sur soi et ensuite avec les autres et avec l'équipe vous attendiez à quoi Marie-Anne à plus de connaissances c'est ça ? oui c'est ça je pensais que c'était plutôt de la conférence enfin voilà quoi même sous forme d'atelier parce que alors je participe rarement à des ateliers en ligne en fait mais je pensais que c'était plutôt alors que là c'est de la pratique en fait oui ça a été un parti pris pour nous de faire vivre une expérience ou plusieurs petites expériences en conciliant à la fois les domaines du BNB l'élément humain et l'intelligence collective comme un apéritif dînatoire plutôt que de prendre une posture d'expert que moi personnellement je n'ai pas et que je ne prendrai pas mais si vous avez besoin ou envie de découvrir les mêmes domaines avec plus d'expertise on peut vous recommander des conférences des livres de personnes qui ont vraiment une expertise pointue sur des sujets qui pourraient vous intéresser par exemple sur le bonheur vous avez les ouvrages de Mihaly qui parlent aussi du flot dont a parlé Fanny en s'appuyant sur l'expérience optimale des sportifs notamment et ça peut peut-être nourrir l'intellect parce qu'effectivement on est plus différent tant qu'être humain et selon les périodes de notre vie ou les moments on a plus besoin Fanny parlait de la culture de nourrir notre intellect ou de nourrir notre cœur ou de nourrir notre corps et c'est bienvenu parce qu'en fait c'est comme ça qu'on arrive à être un être complet donc n'hésitez pas à revenir vers nous on vous donnera des ouvrages et des conférenciers de renom qui pourront nourrir votre appétence et à votre connaissance merci merci beaucoup en tout cas en tout cas moi je suis assez ravie d'avoir ce retour là parce que notre but est à ça ce que nous pouvons faire vu l'heure c'est peut-être que vous puissiez mettre deux trois mots clés sur comment vous avez vécu effectivement ce web atelier tous ensemble dans le chat pour que nous puissions conclure avec deux temps et notamment un temps très rapide pour moi mais surtout finir en beauté tous ensemble avec Fanny et le corps pour vraiment conclure tous et puis propager cet amour et cette fée à l'extérieur et pour ceux qui veulent plus d'informations tu as noté aussi dans le chat le nom des trois sites web des trois associations donc aussi bien voilà vision collective le centre BNB et puis l'association éléments humains pendant que vous marquez vraiment votre retour vos ressentis voilà ce que vous avez vécu et si vous êtes très satisfait que vous partez en joie je laisserai Marie-Gabrielle regarder les commentaires en faire la synthèse moi je voudrais finaliser cette réunion en vous parlant du créateur de la méthode éléments humains qui est Will Schutz un statisticien psychosociologue qui est décédé il y a quelques années et qui a propagé cette méthode cette approche de l'élément humain qui est une approche vraiment de leadership de soi et des autres au niveau international et qui est déployée à la fois à titre personnel et puis dans les plus grandes entreprises aujourd'hui à l'international il y a un concept fondamental en fait de la méthode éléments humains qui est le concept de choix donc je vais vous lire la phrase l'hypothèse de choix que nous offre Will Schutz parce que cette hypothèse de choix étant avec le bonheur donc l'idée c'est choisir d'être dans le bonheur et d'être dans la joie je choisis ma propre vie et je l'ai toujours fait je choisis mon comportement mes sentiments mes pensées mes maladies mon corps mes réactions et ma spontanéité Will Schutz choisissez donc d'être en joie et dans le bonheur merci Claude Marie-Gabrielle est-ce que tu veux rajouter un mot ? oui je voulais juste dire par rapport à tous les partages qui sont très émotionnels et avec une expérience en sang incarné vécu avec tous les mots que vous pouvez voir dans le chat qui sont vraiment connectés au vécu donc à l'expérience intérieure et extérieure en groupe je voulais ajouter un mot sur l'association Vision Collective qui a vraiment qui s'est fixé le défi de créer un événement pour mettre en oeuvre des actions pour diffuser l'intelligence collective pour mobiliser les potentiels de chacun dans tous les domaines qui sont des enjeux actuels comme la gouvernance comme le climat l'éducation le voilà le travail en équipe donc tous ces deux domaines c'est de forts enjeux et on a organisé le 1er avril un grand congrès qui est le 7ème congrès d'intelligence collective il y aura plus de 80 intervenants qui vont faire vivre découvrir et expérimenter l'intelligence collective mais aussi qui vont proposer des conférences donc avec des expertises sur la transition écologique sur le développement économique la gouvernance partagée donc il y aura des ateliers des tables rondes et autant d'expériences ouvertes à tous donc c'est vraiment ouvert à un large public en présentiel mais aussi à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer avec un tarif étudiant en sachant que nous sommes tous bénévoles quand on y travaille depuis deux ans et qu'on a voilà c'est notre cœur qui nous a porté et donc on serait ravis que certains d'entre vous puissent nous rejoindre pour cette expérience le 1er avril à Lyon au centre congrès de Lyon voilà sinon comme le disait Fanny vous avez le site de l'association qui est aussi dans le chat merci Marie-Gabrielle pour tous ces éléments et donc et bien l'heure a tourné donc je vais je propose de vous donner une citation et ensuite vous proposer un geste donc c'est la citation de Victor Frankel quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes et pour terminer et bien je vous propose d'imaginer voilà que vos bras sont comme plein d'arbres plein de branches plein de feuilles on peut imaginer même les bras là des dieux et déesses indiennes et l'idée c'est de voilà que vous preniez du plus profond de votre être et que vous laissiez émerger tout ce bonheur et toutes ces envies et projets et réalisations autour de vous voilà et un petit coup de mistral qui fait souffler tout autour de vous une forêt d'arbres voilà plein d'arbres une forêt une forêt de création pour faire le lien avec cette forêt d'amour aussi une forêt de paix forêt de paix à travers le monde donc si tous ensemble nous puissions ont envoyé beaucoup d'amour sur cette terre compte tenu du conflit actuel voilà ce serait une bonne chose donc Fanny à toi de relier nos cœurs dans nos corps pour le propager voilà on se relie de cœur à cœur et on emploie cet amour tout autour et ça fait vibrer dans le monde entier et tout le monde va être touché bon ben merci à tous pour cette expérience d'avoir participé et puis ben à bientôt si vous voulez en savoir plus bonne soirée merci 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 beaucoup merci merci beaucoup et au revoir bonne soirée merci bonne soirée merci de votre présence ça nous touche beaucoup merci 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 merci